bonjour à toutes bonjour à tous pour ceux qui ne me connaissent pas comme pour ceux qui me connaissent je m'appelle toffy toff et je vous propose une émission qui s'appelle mon histoire de gamer et aujourd'hui aujourd'hui on va jouer à goblins goblins soit un jeu qui me tient particulièrement à coeur c'est un peu le principe des mon histoire de gamer c'est de vous prendre comme ça des jeux auxquels j'ai joué dans mon enfance mais celui-là il a une connotation un peu particulière parce que c'est un jeu que je jouais avec ma petite maman avec ma petite maman voilà les mercredis où il y avait de la pluie comme c'est souvent le cas en Lorraine vous me direz mais voilà c'était des jeux dans lequel on se posait tranquillement donc voilà alors le principe c'est très simple c'est un point and click vous avez trois personnages donc là c'est alors c'est Asgard le guerrier j'ai pris des notes en fait pour tout vous dire je ne me souvenais plus des noms des persos là c'est Ignatus le magicien viens te montrer à la caméra voilà avance 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 alors il n'y a pas de musique dans le jeu vraiment que des petits bruitages et ça le dernier c'est Oups que des bruitages pas de musique et vous verrez quand ça parle c'est un peu chelou alors en gros l'histoire c'est l'histoire d'un roi qui a eu une malédiction et donc on part comme ça essayer de le sauver et on se rend chez un magicien au tout début voilà qui habite là juste juste à droite il faut réussir à rentrer chez lui alors en fait c'est un point and click où il y a comment vous dire comment vous dire alors chaque personnage a des capacités notre ami Asgard est un guerrier il peut il peut frapper il peut frapper comme vous pouvez voir il n'y a pas de pas de scrolling en fait tout est vraiment à l'écran en bas vous avez donc une sorte de d'inventaire en gros ah c'est pas réellement un inventaire mais c'est un petit inventaire et là cette petite barre jaune aussi que vous voyez qui fait le lien entre cette sorte de ce qu'on va appeler l'inventaire et l'écran de jeu c'est une barre de vie tout simplement voilà ah j'ai coupé son animation du chewing gum ça c'est un peu dommage parce qu'en plus je trouve les animations de ce jeu mais réellement réellement terrible alors au début qu'est ce qu'il faut que je fasse déjà voilà alors je prends lui et ça en tapant ça va faire tomber la petite corne et donc lui il a juste la capacité de frapper sur les choses c'est vraiment un guerrier c'est un bourrin c'est un mec qui réfléchit pas lui peut ramasser un objet comme ceci et il peut aussi l'utiliser et il me semble qu'au début il faut que je l'utilise sur l'arbre voilà et notre ami ignatus peut faire de la magie alors ça ça va prendre différentes formes il peut actionner des trucs ah oui alors c'est pixel parfait s'il faut vraiment être à l'endroit qu'il faut voilà cette branche s'est transformé un petit pic on va pouvoir la ramasser il me semble qu'il peut porter voilà il peut porter qu'un seul objet sur lui et donc c'est parti ça ça veut dire changement d'écran on a fini le premier niveau oui il me semble que c'est double clic pardon alors deuxième tableau voilà on va pouvoir récupérer donc le diamant qui se trouve à gauche de l'écran mais le pont est brisé et pour se faire il faut transformer une deux alors est-ce que c'est toutes les pommes c'est deux au choix ou je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus je ne sais on va essayer un donc on sait pas tant qu'on fait pas on ne peut pas savoir alors la première avec je réfléchis ouais allez on y va pour la première je vais utiliser donc à ce gars pour taper dessus pour les faire tomber oui 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 c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça je suis en train de me creuser la tête pour rien on va taper la première ah merde ah bah comme ça et bah again on recommence ok donc il y a vraiment il y a ah merde c'est lesquels déjà c'est lesquels déjà on va retenter là il me semble que c'est la 2 la 2 et la 4 c'est pas une histoire comme ça ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas joué à jeu mais j'ai vraiment des flashs parce que c'était un jeu qui était extrêmement extrêmement compliqué parce que comme vous pouvez voir il y a très peu d'indices visuels à l'écran bon là le diamant qui brille ils sont encore assez sympa parce que souvent ce n'est pas le cas fait tomber voilà ça bon ça passe et la quatrième fait tomber ah là elle tombe c'est bien et donc maintenant je ramasse avec lui par contre il va déposer la pioche et j'en aurai besoin bah j'irai la rechercher juste après je vais prendre ça et il me semble qu'avec les grosses pommes je peux me faire un pont est ce qu'il en faut que deux ou trois on va essayer avec deux on va essayer avec deux mais vous verrez toutes les petites animations des personnages je les trouve vraiment mais pour l'époque c'est sorti donc en 91 ça nous rajeunit pas j'avais quoi j'avais 6 7 ans quand je jouais à jeu en famille mais c'est vraiment j'ai vraiment que des bons souvenirs ah bah ils ont fait quand ils font leur petit saut là c'est que vous avez réussi l'énigme en gros je pense que je vais pouvoir récupérer la pioche et passer et récupérer le petit diamant pour que le magicien puisse nous ouvrir la porte parce qu'on repartira voilà au premier niveau juste après allez vas-y mon gars récupère ça non bah pas là récupère ça non pas là voilà il voulait que je tape à cet endroit précis c'est un petit peu chiant quand même hein c'est un petit peu chiant allez on y va par contre le petit bip là à la fin ça me pète les tympans je vous le baisserai dans la vidéo je vous le baisserai donc là on peut lui donner le dit ah non je crois qu'il y avait un truc drôle euh avec avec Asgard j'aimais bien sa manière il me semble que c'est là sa manière de de frapper à la porte parce qu'il y va comme un bourrin puis en fait il fait un petit toc toc je trouvais ça excellent ça me faisait marrer quand j'étais gosse mais voilà j'ai grandi depuis je ne devrais plus rire à ce genre de choses alors niveau extrêmement court oui parce que sinon il y a une autre manière c'est avec oups je crois qu'on lui monte le diamant à la porte et il nous ouvre il me semble il me semble il me semble alors là qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà donc on voit la main du magicien qui attend qu'on lui file le diamant et comment je fais déjà coup de magie coup de magie oui il me semble que voilà il me semble que ça ça faisait une échelle en fait pour pouvoir grimper pour pouvoir grimper alors je prends oups je prends oups je prends pas oups attendez non ça peut pas être aussi simple ça peut pas être aussi simple et puis il y a l'autre plante je crois que l'autre plante va me casser les couilles va va me m'embêter elle va me les briser sévère ouais cette putain on se fait pas attaquer par la plante est-ce que je peux passer là derrière déjà elle nous attaque ouais parce que je crois attendez hein j'essaye de de me souvenir en même temps en fait j'ai vraiment des flashs de ce jeu il y a des choses qui dès que je vois l'écran où je me dis ah oui c'est ça qu'il fallait faire et des fois un peu moins là je suis moins dans une période de flash que que pour le deuxième écran le premier j'avais refait vite fait juste avant l'enregistrement en fait pour voir pour me rappeler comment ça jouait alors tu veux pas monter mais non c'était pas aussi simple que ça ça ne pouvait pas être aussi simple que ça et que toi tu montes ah il y a que lui qui a la capacité de monter mais il me semble que oui la plante va ah oui donc là comme vous pouvez voir je perds un peu de points de vie j'ai perdu quelques points de vie en bas et donc si la barre se vide et bah ça fera comme tout à l'heure again le petit again alors euh ah il faut pas la nourrir cette euh avec ces bidules là il me semble que c'est ça est ce que tu peux monter ? oui il monte c'est bon c'est bon c'est bon ça monte allez sauf qu'il ouais bah le diamant je le récupérerai après y'a pas de soucis et tu nourris la plante parce qu'en fait elle a faim à la fin cette plante voilà bon il voulait pas descendre c'est pour ça il faut lui dire de redescendre de l'échelle et voilà voilà c'est ça c'était ça qu'il fallait faire et maintenant là hop en mille le livre c'est en fait une échelle voilà c'était comme ça dans mon souvenir donc je vais récupérer le diamant alors que là tu veux direct mais pour la plante tu voulais pas aller la nourrir comme tu veux allez on descend voilà donc je reclique ici pour pouvoir le faire redescendre et il bloque et il bloque pourquoi il bloque ce con pourquoi tu... bah non remonte pas descends voilà il veut plus avancer pourquoi tu veux plus bouger va donner le diamant euh... bah il se tourne il bloque attendez je vais voir déjà si c'est... oui c'était ça l'échelle non il y a un truc à faire avec le magicien arrête de jouer au yo-yo avance abruti mais qu'il est con mais pourquoi tu bloques mais monte ah merde j'ai sélectionné euh... diamant ouais allez avance il veut pas il veut pas je vais le faire remonter faire remonter pour le faire redescendre bah redescends oh putain il faut que je clique euh... et là bah vas-y bah pourquoi tu... mais qu'est ce qu'il me fait ce con alors faut savoir non ah merde ah ça y est pfff oh la merde bon bah voilà il voulait pas il aime bien son diamant il a envie de le garder avec lui son petit diamant il me fait chier avec son diamant à la con allez donne ouais les... les... les voir hein sont chelou hein et voilà il nous a raconté quelque chose super intéressant on ne sait pas quoi il me semble qu'il y avait des petites euh... bah c'est pas après en plus la première si ma mémoire est bonne ah ce petit bip à la con si ma mémoire est bonne si je fais pas le double kick ça n'ira pas c'est bon voilà voilà ficht ce sortier nous a demandé de lui ramener des... bon bah vous mettrez pouce et vous serez le temps de lire le truc ça se coupe en deux secondes voilà il me semblait qu'il y avait des petites vignettes alors ici qu'est ce qu'il faut que je fasse ah ouais là il y a... mais il me semble qu'il y a une bestiole là dedans et si je l'ouvre ça me tue lui lui il me bloque le passage si je me souviens bien lui il bloque le passage alors Goblin c'est une série il y en a eu plusieurs des épisodes c'est quoi ce truc je vais aller voir déjà c'est quoi ce truc il y en a eu 3 en tout il me semble 3 ou 4 il me semble qu'ils avaient voulu faire un 4ème en 3D un truc comme ça et il s'est jamais fait fin des années 90 début des années 2000 non bon bah je vais essayer de le ramasser et voilà mais à chaque Goblins en fait vous aviez des personnages en moins dans Goblins 2 ils sont que 2 ah c'est un masque ouuuuh j'ai fait peur et si on essayait de lui faire peur à cet abruti en bas ça pourrait le faire allez allons lui faire peur donc oui il y avait plusieurs et dans Goblins 3 vous aviez plus qu'un seul perso mais à chaque coup c'est des histoires différentes c'est pas les mêmes personnages que vous retrouvez et tout je crois qu'ils sont disponibles sur attendez on va voir ah merde j'ai perdu des points il se fout de ma gueule cet enfoiré you took into me il se fout de moi il se fout de moi ce salaud oui donc à chaque coup c'est des histoires différentes oui non ça je l'ai déjà dit ce que j'allais vous dire oui je crois que c'est ressorti sur iOS et Android il me semble alors je sais pas du tout ce que ça donne je pense qu'au tactile vu le genre de jeu que c'est je pense que ça peut le faire mais je ne sais pas du tout ce que ça donne ouais je crois qu'il y avait une connerie avec la statue à taper il y a la statue à taper on peut pas monter sur ces il y a pas ces bras qui bougent est-ce qu'il y a pas les bras qui bougent attendez c'est l'oreille l'oreille non le comptantige dans l'oreille c'est Monkey Island il faut que j'arrête de me oui ou alors oui parce qu'il ouvre aussi la bouche euh non il veut pas monter apparemment on va voir pourquoi tu veux pas monter oui oui peut-être parce que je crois qu'il ouvre la bouche peut-être parce que oups c'était en dessous et il a pas voulu euh non c'est pas ça attendez j'ai réfléchi pardon c'est c'est mais c'est la base de ce genre de jeu c'est la base de ce attendez j'ai une idée peut-être oui ça c'est pas hein il veut pas mais ce truc là près de près du bras ce truc ouais toi toi mon bon wignatus vas-y là attendez je vais bien cliquer dessus en espérant que ça soit bien 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 dessus ce petit truc qui ressort me paraît un peu suspect serait-il suspicieux allez dépêche toi monte descends je veux dire yes c'était ça voilà et ça le fait bailler moi je suis super content qu'il est et lui ça le fait bailler espèce de salaud va et là normalement si je ne dis pas de bêtises si on tape dans l'oeil voilà la langue et si je retape voilà ça va me les mettre à l'abri mes persos pour quand il y aura le monstre il faut que j'active par contre est-ce que je peux mettre les deux sur la langue ouais non si je rappuie là ça choisit oups vas y voir non vas-tu et si je monte ah bah l'autre se décale ouais voilà c'est ça qu'il faut faire et alors si je me souviens bien c'était le magicien qui activait qui activait ça on va voir c'est pas ça à moins que ça soit Ignatus non Asgard qu'il faut qu'il retape encore mais il me semble que non il me semble que non prends ton temps vas-y monte à l'échelle et normalement il y avait une histoire de voilà il y a un comptes à rebours que je puisse me barrer je crois comptes à rebours je crois que c'est non comment ça fait déjà voilà ça clignote ça veut dire qu'il va sortir et voilà le monstre effrayant hop nous on va se dépêcher de rejoindre ah merde il a eu peur ah c'est bon ça me fait pas perdre de points de vie ça c'est normal c'est fait exprès ça fait partie du jeu ah merde j'ai trop pressé trop pressé de réussir l'énigme allez tape et voilà on va attendre que le squelette E.T. effraye notre ami allez prends ton temps c'est pas comme si on avait une vidéo à tourner pas du tout pas du tout c'est pas comme si j'avais MGS5 en pause en fait pour tout vous dire ouais j'ai pris le temps sur là j'arrive à la fin d'une mission donc j'ai pris le temps je me suis dit je vais mettre en pause vite fait et je vais vous tourner ça tranquillement donc là ils ont pas eu les jetons ah c'était ça hein c'était ça et bah comme quoi des fois les souvenirs ah là et ça te fait rire toi ah merde ils rentrent pas en arrière bon il y a un champignon déjà est-ce que si je rabaisse la maintenance il va peut-être repartir dans son cercueil va ramasser ça ce qui fait que j'aurais plus le masque donc il servait à rien le masque ah oui en fait voilà les objets en bas comme on peut voir juste en dessous des barres de points de vie je viens de récupérer le champignon c'est un des quatre objets que le magicien m'a demandé de récupérer afin qu'on puisse sauver le roi de la malédiction qui le touche mais par contre pourquoi j'ai pas la fin du niveau qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore ? remonter là dessus parce que si il redescend lui ah non il se renferme ah bah ah oui bah c'était à l'époque en fait tant qu'il y a une animation qui est en route on peut pas mettre un changement de niveau tout simplement il faudrait peut-être que je double clique moi voilà et voilà on arrive à 20 minutes je pense que c'est là dessus que je vais vous quitter j'espère que si vous avez connu Goblins j'espère que ça vous aura fait plaisir de revoir ce jeu si vous ne connaissiez pas j'espère que ça vous aura plu alors oui ça date ça date mais franchement les animations même pour l'époque c'était excellent c'était vraiment super bien foutu tout le charme du jeu était là dedans dans l'interprétation de bah même quand vous vous plantez ça claque tout simplement ça claque ça claque et voilà donc il me resterait 3 objets donc à récupérer pour pouvoir sauver notre roi bref allez moi je vous ah il y a un flingue je vous quitte je vous dis à très bientôt il y aura certainement un Goblins de la jour je pense pas que ça sera le prochain mon histoire de gamer au début je vous avais dit j'essayerais d'en faire une par mois maintenant c'est vraiment une quand j'ai le temps et là j'avais un petit peu de temps donc j'ai préféré vous faire ça allez je vous dis à très bientôt ciao à tous bye bye